Musique Salut à tous ! Et salut ! C'est Didine et Gégé de la chaîne Gaming Room TV Donc aujourd'hui vidéo achat Mais avant tout, on va vous présenter des petits cadeaux qu'on nous a fait Parce que les cadeaux c'est gentil, parce que c'est gratuit C'est ça Donc vas-y je te laisse commencer du coup Ah du coup oui, du coup donc j'ai reçu un... Bah ma maman elle m'a fait un petit cadeau Bon ça remonte à quand même une taire de temps quand même Mais je vais vous le présenter Donc c'est Crash Team Racing sur la PS4 Donc mon avis sur le jeu J'ai quand même été un peu déçu parce que je suis quand même très difficile je trouve Je suis pas le seul Mais au niveau gameplay je sais pas si c'est pareil que la version PS1 Parce que la version PS1 je sais que j'y arrivais encore Mais là si tu gères pas les glissades Bah t'es mort, tu te fais les PNJ double tout Et ça ressemble beaucoup quand même à Mario Kart 8 C'est au niveau où tu peux débloquer tes cartes Les roues, tout ça D'accord Mais sinon ouais, faut que j'accompense la chose Et que je m'entraîne à fond pour être un big boss sur ce jeu Mais en tout cas je te fais de gros bisous maman Et merci beaucoup parce que c'est un jeu que je voulais Et pour la petite histoire elle m'a acheté Spirou La trilogie Spirou sur PS4 Et du coup elle se rappelait plus si je l'avais Donc elle l'avait pris et du coup elle a été ramenée le Spirou pour me reprendre le Crash Team Racing à la passe Voilà Donc gros gros bisous maman Donc ensuite moi c'est un petit cadeau de GG Oui, ça remonte aussi hein Pas plus la dernière vidéo achat Je sais pas si on l'avait pas présenté Je m'en rappelle Il y a quelque chose je sais plus si je l'avais présenté On verra bien ma fausse alors Donc c'est un petit jeu PS4 Donc je dis petit C'est un petit Donc c'est Man of Medan Que dire ? Que dire ? L'histoire est bien mais pas assez approfondie Comment c'est pas assez approfondie toi ? Bah pour moi ils auraient pu aller plus loin dans l'histoire Parce qu'en 3h j'ai fini le jeu Ouais déjà très déçu de la durée de vie Voilà Et puis c'est vrai qu'il a fallu vraiment bien comprendre pour le début Comme quoi c'était vraiment l'espèce de fumée verte Qui les rendait un peu fou Pour pas se mentir le scénario et de plus la merde Ouais c'est dommage parce qu'il me donnait vraiment envie Bon je l'ai fait quand même Je l'ai fait en live d'ailleurs Bien sûr Mais après voilà je suis très contente de l'avoir eu quand même Après c'est pas c'est sûr que c'est pas un jeu qu'on a payé 60 balles Non c'est un jeu je sais plus C'était 30-40 balles Non au 30 euros Je sais plus c'était prix de lancement Ouais mais bon voilà Donc après Ça fait chier quand même quoi Heureusement qu'il n'y a pas mis 70 euros dedans Ça m'aurait fait chier pour la durée Surtout que t'aimes bien ce style de jeu Les point and click que j'aime bien C'est mon style de jeu Voilà Voilà Donc merci mon charoui Oui À la charoui du téléphone Ensuite on va repasser un week-end de folie avec Belgique et Mathilde dans les Ardennes Au chalet Du coup c'était les retrouvailles Donc comme d'habitude nous on ramène nos petits cadeaux Et pareil Belgique et Mathilde nous offre toujours Mais bon là je trouve qu'ils ont un peu exagéré avec nous C'est clair Comme je l'ai dit il faut arrêter quoi C'est le dollar de folie Il dit oui oui tu me gattes tout le temps Non 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 je veux pas le savoir Bah t'es pas obligé Vous êtes pas obligé Donc en plus c'est un jeu que je recherche Et c'est une licence qui me tient vraiment à coeur Du coup j'aurais plus qu'à le tester Parce que je l'ai pas testé encore Pleure pas hein Oui mais je vais pleurer je sais pas Non mais ça me fait plaisir quand même Bah oui je sais tout le temps qu'on en parlait de celui là Donc c'est un jeu Gamecube Ta da 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 Par moi c'est pas le Zelda Donc c'est le MGS sur Gamecube Ouais The Twins The Twinsnake Du coup c'est le MGS 1 qui est sur la PS1 Mais avec des graphismes améliorés Donc du coup je... Quand je l'aurai fait je vous dirai de mon ressenti Parce que moi le MGS sur la PS1 C'est un de mes jeux préférés sur la Playstation Et du coup je vais essayer de comparer Voir si les listes aura un peu changé Au niveau des cinématiques Du coup bah je leur dirai ça Mais en tout cas ça me fait très très plaisir Franchement c'était un jeu que je cherchais sur Gamecube C'était vraiment le jeu On va dire le jeu Vraiment le jeu que je cherchais Le barré de la liste Ouais on peut le barré de la liste Mais c'était celui là Qui était en haut de la liste que je recherchais Ensuite alors là par contre Ouais on a Sur le coup on a fait Oh la la Vous êtes un peu fou hein Donc c'est le Luigi Mansion 3 Voilà Sur la Switch Qui est sorti très très récemment Oui bah le 31 octobre c'est pas ça Je crois bien si Ouais pour Halloween Et nous on est combien ? Je sais plus On est au mois d'hocqûr On est le 15, 16, 17 On est le 17 Novembre On est le 17 Donc du coup Donc voilà GG était dessus Ouais je suis dessus Donc j'aime bien Vu que j'ai déjà fait le premier sur la Gamecube J'avais bien aimé dans le manoir C'est ça Donc du coup ça se passe dans un hôtel Et graphiquement le jeu est beau Avec des jeux de lumière tout ça Et voilà franchement Vu que j'ai déjà adoré la première version Par contre j'ai pas fait le vœu sur la 3DS La 3DS ouais J'ai toujours du mal avec la DS 3DS Donc du coup c'est un épisode que j'ai zappé Et du coup là je suis en train de me le refaire tranquillement Donc c'est dans le même univers que le premier Et du coup des fois je jouais Je joue trois quarts d'heure, une heure Et hop Tranquille Tranquille je suis posé sur le canapé Mais j'ai joué en mode portable Tant que Ethan regarde la télé Donc papa et maman Ils sont sur le canapé C'est ça Je suis sur la 3DS là Ouais sur la 3DS Sur le professeur Lincoln En tout cas les loulous Bah on vous fait des gros bisous Et un grand grand merci Et un grand grand merci Vous êtes géniaux Voilà Vous avez été ouf Et merci à Roger pour le charret Le charret Et on vous aime Et ensuite Bah toujours dans le week-end Ah ouais donc du coup c'est le week-end On a été faire une petite journée à Namur Petite virée ouais Donc chez nos amis belges Une très belle ville Namur en tout cas Ouais c'était sympa On a bien rigolé Dans la gare On a bien rigolé Comme d'hab Donc je me suis trouvé Donc deux petits jeux PS2 Très très contente Moi j'ai rien trouvé Pour vous dire Les avoir trouvé Les prix Il y en a un qui était à 10€ Et l'autre J'ai halluciné 49 centimes Ouais 50 centimes Donc alors déjà Le Thinkstar Motown Donc pour compléter Ma collection Thinkstar Ils sont complets Puis ils sont en relativement Bon état Et le Thinkstar R&B Donc très très contente D'avoir rentré Ces deux Thinkstars Le Motown là Je sais pas si Tu l'as déjà vu quelque part ? Non Moi je l'avais jamais vu Bon après c'est comme je dis C'est vas-y prends-le Elle dit ouais ça fait chier Ça fait 10€ Ouais ça me faisait chier Tu le coûtes 10€ Mais bon après Pour le petit souvenir C'était notre sortie on va dire Mais par contre moi Ce que je peux dire C'est que les amis belges Niveau cash Ouais Niveau jeu vidéo Vous êtes pas gâté Il n'y a pas grand chose On a fait 3 On a fait 3 3 cash express Non cash converters Mais il n'y a rien Il n'y a rien Il n'y a rien Il n'y a pas grand chose Franchement On a fait quoi la game cash Et l'autre je sais plus C'est quoi ? Je ne sais plus c'est lequel Un star game Non c'est pas un star game Si un star game Et celui que j'ai acheté Le motone Niveau cash Ce que j'ai trouvé dommage Au niveau des vitrines De tout ce qui est rétro C'est que les jeux en fait Les cartouches étaient tous empilés comme ça Ouais c'était pas mis en règle Donc au final A part les vieilles étiquettes Qu'ils avaient collés dessus On voyait que d'ailleurs Il en fallait que tu le gardes Moi je trouvais que c'était dommage Ouais mais au près Voilà Mais sinon La ville en elle-même Namur Ah c'était bien On a passé un très bon moment On a l'habitude Quand on s'est éclaté On est pressé de revenir en Belgique Tout simplement Donc c'est l'année prochaine Un grand merci à Benji et Matic Pour ce week-end Ce week-end de folie Donc ensuite je passe à moi Allez passe à toi Achat Amazon Alors là on a été On n'était pas très content par Amazon Au sujet de la livraison surtout Donc j'avais précommandé Ce petit médiéville Que j'ai fait en live Sur la chaîne Avec le steelbook Du coup spécialement On a spécialement précommandé Sur Amazon Pour avoir le steelbook C'est ça Bon ben sûr Il fallait rajouter de l'argent en plus Mais très déçu Parce que Comment dire Le steelbook est escarté Il est bunny Il est enfoncé Et la boîte du jeu Bah elle est cassée C'est ça le problème C'est qu'elle est cassée Mais voilà On a mis des commentaires Sur Amazon Mais ils ont été supprimés Ils ont dit que ça allait pas Au niveau du jeu Voilà c'était pas des critiques Nouveau jeu Honteux Du coup j'ai parlé du jeu Parce que là on a parlé d'Amazon Du coup le jeu quand même s'est fait descendre Quand même C'est ce que j'ai vu Moi c'est le jeu là J'ai adoré C'est comme le medieval de la PS1 Niveau gameplay ça n'a pas changé Donc ça ne m'a pas dérangé A part les graphismes améliorés Et de trois trucs Mais sinon Moi je ne l'ai pas platiné Il me reste deux trois platines Trophées Pardon A faire Mais c'est un jeu que je recommande Le seul truc que je peux regretter C'est qu'il manque le 2 Ils auraient dû refaire ça Donc mettre le 2 Parce que le jeu Je ne sais plus J'ai payé combien 27 euros Et plus 7 euros pour le steelbook J'aurais encore préféré Rajouter 10 euros de plus Et avoir le 1 et le 2 Mais ouais C'est vrai qu'il y en a Qui se plaignent Parce que niveau durée de vie Si vous faites en couloir En 5 heures vous l'avez fini Mais moi j'ai fait J'ai fait plus longtemps Quand même Je suis à 10 heures de jeu Mais j'ai apprécié le jeu Je l'ai fait en live avec vous Donc c'était génial Donc moi c'est un jeu que j'en recommande Bon c'est sûr que le gameplay C'est assez rigide C'est comme à l'époque Mais sinon c'est un bon jeu Au niveau de l'histoire Mediébile C'est rien que du fun Dans l'univers de Comment dire Comment il s'appelle De Tim Burton Voilà Pour rien dire de plus C'est un jeu que j'en recommande Tout le monde Et le steelbook On va pas se mentir Il est magnifique Dommage qu'il soit et benier Et voilà Bon après ça se voit pas trop Parce que nous on l'a vu Mais Moi je l'ai pris spécialement Pour le steelbook Et en plus On voulait quelque chose En rapport Voilà On voulait une goodies Par rapport à Mediébile Et du coup Surtout on a pas beaucoup Steelbook Non C'est peut-être le deuxième Qu'on a de steelbook Dans la collection Donc voilà Voilà Ensuite achat à Easy Cash Est-ce que tu veux pas Que je présente celui-là Et après on présente Easy Cash Tu veux faire ton achat Ebay Ouais Ton enchère Allez Voilà Donc je vous présente Mon petit achat Ebay Qui était pas prévu Enchère Il a gagné une enchère Ouais j'ai gagné une enchère Sur Ebay Donc Je voulais regrouper Je voulais regrouper Plusieurs achats Pour économiser au niveau Des frais de port Et du coup Du coup j'avais enchéri Sur plusieurs jeux PS1 Et du coup j'avais mis 1-1-2-0 Et du coup La dernière minute Bah du coup Il y a plein de jeux Qui sont partis Et il y a celui-là Qui me restait sur les bras Mais bon C'est pas grave On va pas se mentir On l'avait pas Et c'était un jeu Que je recherchais également Bah donc c'est le Nice for Speed Le tout premier Que j'ai eu Bah pour un euro Ouais Mais bon j'en ai eu quand même Pour 5 euros de frais de port Pour plus cher de frais de port Donc ça m'est revenu à 6 euros Mais ouais Je voulais avoir Comme je dis Si tu mets 3-4 euros Dans un jeu Si tu peux économiser Au niveau des frais de port Bah c'était ça Pour le but Et du coup Ouais Bah un jeu En plus le jeu Il est en très bon état Ouais c'est vrai qu'il est propre Et voilà quoi Bon après 6 euros Je pense que C'est le prix qui vaut quoi Donc j'ai testé vite fait Donc voilà C'est pas Je préfère le 3 Bah c'est le tout premier Qu'on a fait le 3 Celui que nous on jouait Ouais Quand on était petit Chez tonton Chez tonton ouais Donc on va dire C'était un petit achat compulsif Je me fais chier J'étais sur ebay Le mec il a enchéri Et voilà Bah du coup Moi aussi j'ai fait une enchère J'ai eu peur J'ai failli gagner à Batman Ouais j'ai failli gagner à Batman Heureusement je l'ai pas gagné C'est bien De 50 centimes près 50 centimes près Enfin Donc ensuite Donc maintenant Les achats Ils y cachent Bon on y allait se promener Comme ça Et Ah oui Là ils aient Les offres Qu'ils font assez souvent Sur les jeux PlayStation 2 PS2 De acheter Les deux moins chers offerts Oui Et pour une fois Et pour une fois Il y avait du bon Ouais Et on a C'est le coup C'est le cas que moi j'ai pris tout seul C'est celui là ouais Voilà Et il y avait des jeux Bon bah c'était Des bons jeux Tout de suite 21-22 euros Même 30 euros Ouais Même voire 30 euros Et on a regardé Et puis on s'est dit au final Dans tous les cas Si on en prend deux Enfin allez au total pardon 4 à 20 euros On gagnera toujours Donc ça fait moins 50% du coup Voilà donc Donc on a pris une sélection de jeux Donc pour 44 euros Ça nous est revenu à 44 euros Les quatre jeux Donc Le Odin Sphère A la place de 88 Ouais Odin Sphère Qu'on avait Qu'on avait Mais du fait que L'autre qui nous intéressait Le jeu n'était pas complet Donc on a dit Non on ne le prend pas On reprend celui là Il servira d'échange Il s'est servi d'échange On vous expliquera après Du coup Voilà T'as compris ? Ah oui pardon Ouais Attends le temps C'est toi qui t'en étais occupé J'étais au boulot Donc du coup ouais Donc ça c'est notre version C'est la note celle-là Je me dis elle est vachement propre Qu'on a mis pour la vidéo Mais la version qu'on avait en double Est partie déjà à l'échange Elle est déjà partie ouais Et on va vous montrer après pourquoi J'ai même pas capté Non j'étais au BAFA Oui c'est pour ça T'étais en formation Ensuite Désolée Le temps que je percute Le Hyper Street Fighter 2 Ce qui est bien C'est des jeux pour chercher quoi Donc ça c'est tout simplement Une version anniversaire Des 15 ans C'était ça des 15 ans De Street Fighter 2 C'est tout simplement Street Fighter 2 Qu'il y a dedans Ensuite Le Capcom vs SNK Voilà Jeux de combat Qui mélange Capcom et SNK Voilà Et The Sword of Eteria Un petit RPG Voilà Donc j'ai pas non plus testé J'ai pas confondu la chose Mais quand j'ai vu ça Et puis ils sont propres Ouais Ils sont propres Et du coup C'était étiqueté à 21 euros Donc du coup ça faisait 21 42 42 Non c'était à 84 On sait pas dire les prix 21 42 Et 42 plus 42 84 84 On avait dit 88 tout à l'heure Ah c'est pas grave Du coup ça nous est revenu Ouais à 42 euros Ouais Du coup pour les 4 jeux là Voilà Et puis du coup vu que le jeu là Après il était à 7 ou 8 euros Gigi était intéressé Donc je lui ai dit Bah attends Ce qu'on fait Tu prends les 4 là sur toi Comme ça on bénéficie de l'offre Voilà Et moi je passe toute seule en caisse Avec celui là Parce que sinon il nous aurait déduit celui là C'est ce qu'on est moins cher Ouais Donc c'est le Onimucha Blade Warriors Donc du coup c'était plus Du coup un petit cadeau pour toi Parce que moi ça m'intéressait pas forcément On aurait pu le mettre dans les cadeaux Oui Du coup j'ai testé C'est tout simplement un Un Smash Bros Mais en version Onimucha quoi C'est sympatoche Mais bon c'est pas Ça vaut pas Smash Bros Faut aimer Faut aimer l'univers Onimucha Mais sinon On le voit pas souvent C'est pour ça Et je le voulais Donc c'est fait maintenant Du coup Voilà Et du coup c'est pas souvent Qu'on achète des jeux PS2 en cash Ouais C'est pas souvent À part les Thinkstar Ouais Bah dans notre Easy Cash Du moins Ouais Je vous montre ça Vas-y montre celle là Parce que j'en sais plus du coup Si on l'avait montré ou pas Du coup je ne savais plus Si je vous l'avais montré celle là Donc c'est la figurine Spirou De 30 cm Magnifique Du coup c'est ça Celle là on l'avait acheté à Nancy À Oudemont Après de Nancy À côté de Nancy Ouais Un Okora Qui fait 30 cm Donc je ne me rappelais plus Si on vous l'avait présenté ou pas Non je ne sais plus Du coup Bah comme vous savez Je vous saoule avec Avec Spirou Avec Spirou Ou Donkey Kong Comme moi Avec Yoshi Avec Yoshi Et du coup Ouais j'étais obligé de craquer Je l'ai vu Je vais Il est faible Je suis faible Du coup j'ai craqué Non il est bon Je ne sais plus J'ai plus 40 euros Je me rappelle 40 euros Mais elle est plus belle Que la petite Il y a plus de détails Les détails ils sont mieux Voilà Il y a plus de détails Et non non Quand je vois des figures Spirou Là qu'on fasse la poussière Ouais ouais Je ne sais pas grave Je suis en train de bugger Ça se voit pas en vidéo J'ai craqué Elle est belle C'est un bon craquage On va dire Et du coup c'est l'échange Du coup voilà Donc c'est l'échange Donc le D'où l'audace Faire est parti Avec d'autres jeux Avec tout ce qu'on avait à l'échange On avait énorme On avait un sac à bas Mais moi c'était des jeux Qu'on avait trouvé envie de grenier Donc au final On est gagnant C'est une petite boutique Sur Remirmont On en avait déjà parlé en vidéo Ouais La caverne De l'occasme De l'occasme Et il avait fait récemment Une bonne grosse rentrée De jeux Nintendo 64 C'était beau On ne pouvait pas prendre tout Non on ne pouvait pas tout prendre Bon j'abrège Du coup on a échangé Contre ce Bonjour C'était sa meilleure pièce Qu'il avait rentré Oh what Et en complet En parfait état Il est en super état Bon il a déjà protégé Ouais Il y avait une ticket On les en a Il l'a déjà nettoyé Tout Alors je suis très très contente Parce que j'avais dit Que si je me le trouvais pas Je me le prendrais L'année prochaine Je t'avais dit Que je te l'offrais A la Pixel Day Ouais A la Pixel Day Et bah il n'y aura pas besoin Pas besoin Tu m'offrais pas autre chose Non je dégale Du coup Version Version FR Je suis ravie Mais c'est Voilà c'est Noël Donc le jeu On l'avait déjà en loose Mais bon Celui là Il va rester dans sa boîte Comme ça Et on tourera avec celui-là En loose Et celui en loose C'était celui que je t'avais offert Il y a longtemps C'est ce que j'allais dire Celui qu'on a déjà en loose C'est Jigy qui me l'avait offert Peut-être pour un anniversaire Je crois bien Ouais Non ou comme ça Je sais plus Je sais plus Il y a déjà un bon moment Donc voilà Vu que c'est sentimental C'est un cadeau Je ne peux pas m'en séparer Donc c'est mort Celui-là il reste dans sa boîte Et donc C'est pas très j'ai Je regarde C'est pas comme Kazooie Kazooie tu le vois souvent Comparé à celui-là Comparé à celui-là Mais je suis très 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 belle pièce Qu'on a rentré L'avoir enfin En boîte On s'est séparé quand même De beaucoup de choses Mais c'est des loublons Qu'on a trouvé envie de grenier Et voilà Oui donc au final C'est pour une boutique Faut qu'il en profite aussi Je sais qu'il faut qu'il fasse son marge Ouais Mais après il a été cool Et c'est quelques 3 fois qu'on a échangé Ouais Il a été cool Ouais il l'a réservé Ouais Parce qu'il avait dit Qu'il réserverait pas Et quand je lui ai dit Bah que Que je passais le soir Voilà J'ai passerait ce soir Bon bah d'accord Je veux le mettre côté Alors j'ai super Parce que moi j'étais au web J'étais en formation Jusqu'à des 22h Je pouvais pas y aller Ah bah non non Donc voilà Je suis très contente Et du coup Bah dernier C'est pas un achat C'est un don C'est un don D'un Du connaissance D'une connaissance Qui travaille à l'intermarché De notre ville C'est ça Et on y allait chercher Bah j'allais chercher ma bouteille Allaire et c'est ça Et puis ma bière Voilà Et ma bière Et du coup On le voit On lui dit bonjour Machin Puis après il nous interpelle Et puis il nous demande Oh Attendez je ramasse déjà Je récupère Vous voulez pas Ça vous intéresse Ces boîtes là Bah ouais Au départ une Oui c'était une Bah il dit choisissez la couleur Machin Bah je sais pas Ouais bah demande à moi Jégé ça t'intéresse pas Bah je sais pas Machin Je sais pas j'en sais rien Puis après Oh bah prenez les trois Voilà Parce qu'il fallait choisir Entre une couleur Ouais Et le problème Bon j'aime bien les trois Du coup Allez prenez J'en ai marre de faire la poussière J'en ai marre de faire la poussière Dessu Et du coup Donc il s'agit des switch light C'est que les boîtes les amis Le crôneur Ouais non T'as vu j'ai dit light Je me suis pas trompée Donc c'est où c'est marqué Bois de factice En dessous là Voilà Comme vous regardez C'est des boîtes factice Voilà C'est des boîtes factice Mais C'est cool Donc c'est vraiment pour le fun quoi Aspect collection Moi je trouve que c'est cool Les geeks là Voilà C'est cool Et déjà il nous avait déjà offert un cadre Il y a une pire de temps Ouais Donc un grand merci à toi Elvis C'est super J'aime bien Voilà Et du coup C'est fini La vidéo est finie les amis Salut On vous a fait présenter Donc pour l'instant je pense pas qu'il y ait de vidéo achat dans les prochains mois Parce qu'on va déjà attendre que les fêtes de fin d'année passent Oui Il y aura peut-être les soldes Il y aura déjà les canaux de noël sur nos qu'on présentera Niveau tout ce qui est rendu On verra ce qu'il y aura en rapport avec le jeu Parce que peut-être qu'il y aura rien en rapport avec le jeu Oui Ah par rapport aux jeux vidéo Bah ouais Oh si je pense Mais au pire on vous présentera A chaque fois on est gratis à noël Au pire on vous présentera les parfums qu'on a eu Ouais ouais Ah tes parfums toi Je sais pas je dis ça comme ça Non mais voilà Voilà donc les amis sur ce On espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à commenter A liker A partager comme d'habitude Et puis nous dire votre ressenti en commentaire Ça nous fait toujours plaisir Donc sur ce on se dit à la prochaine Bisous bisous les amis Salut Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada